Bonsoir à tous et à toutes, soyez-vous bienvenus pour cette deuxième conférence du cycle de la chèvre Jean Bastère, organisée en partenariat avec l'association Crétin Pique de Pétrole, je vous avais encore la présidente qui est présente ici ce soir, Webeling West. Ce cycle intitulé « La réception de l'encyclique l'onatocide à une vitance écologique ». Donc la dernière fois, nous avons eu la joie d'accueillir Serge Latouche, qui de son point de vue d'économiste, de penseur de la décroissance, et qui aussi finalement avait quelques entrées, rappelez-vous, auprès du pape, par sa nièce, par ses copains, par exemple, des gens qui avaient son téléphone portable, de 166, qui pouvaient avoir quelques indices de ce qui se passait dans la tête du pape, de manière indirecte, et avoir quelques clips de lecture de cet encyclique. Alors, vous avez pu constater un petit peu le contraste entre une approche assez enthousiaste et éprangeuse de ce texte de l'onatocide et de tous ses nouveaux apports en ce qui concerne l'écologie intégrale, la perspective claire et non identifiée de la décroissance dans l'encyclique. Et vous avez pu aussi repérer la façon dont il opposait ce texte, en le mettant en rupture avec des traditions de ses prédécesseurs. Alors, vous vous rappelez que j'ai essayé un petit peu de modérer cette rupture pour mettre un peu plus de continuité. Mais c'est intéressant de voir cette approche un peu à la fois enthousiaste, louangeuse et aussi critique de ce texte qui connaît une si grande réception aujourd'hui. Alors, pour continuer cette lecture aujourd'hui, nous recevons M. Alain Lipietz, qui est homme politique, économiste français, qui est membre du parti écologiste Europe Écologie Les Verts. Il est diplômé de l'école polytechnique, de l'école nationale des ponts et chaussées et d'études supérieures d'économie de l'université de Paris 1, qui l'on s'en donne. D'abord ingénieur en chef des ponts et chaussées, il devient économiste et directeur de recherche au CNRS, en particulier entre 1982 et 2002. Il a été nommé membre de la Commission française du développement durable, du comité consultatif de l'économie sociale, du conseil d'établissement du Collège de France, du conseil d'analyse économique qui est créé par le premier ministre Lionel Jospin entre 1997 et 2002, et du haut conseil à la coopération internationale. Il a été invité à conduire la liste des Verts aux législatives en 1986, en Seine-Saint-Denis, et il rejoint le parti des Verts en 1988. Il en est élu porte-parole entre 1997 et 1999. J'avais fait beaucoup de choses avec lui hier. Après avoir été élu conseiller régional de l'île de France en 1992 et conseiller municipal de l'île du juif en 1995, il est élu député européen lors des européennes de 1999. Il est aussi tête de liste des Verts en Ile-de-France pour les européennes de 2004. Il voit qu'il est ainsi réélu en 2004, député européen. Il a écrit un certain nombre d'ouvrages, dont un roman, Les fantômes de l'Internet, en 2011, mais aussi des ouvrages d'économie en rapport avec l'écologie, en particulier en 2009, Face à la crise de l'urgence écologiste, et en 2012, Green Deal, la crise du libéral productivisme et la réponse écologiste. Il nous propose ce soir une conférence intitulée « L'onate aussi, l'encyclif pour les agnostiques ». La règle du jeu est la suivante. Nous avons un premier temps d'environ une heure. M. Lippiette va nous faire part de sa lecture de l'encyclif pour la dossier. Ensuite, je présenterai et donnerai la parole à Isabelle Priolet, qui fera la réponse depuis sa posture de membre de la chaire Jean-Lastère. Nous ferons une petite pause de trois minutes, pour ceux qui ont des impératifs et qui doivent partir plus tôt, et nous reprendrons pour le temps de questions qui nous amènera jusqu'à 20h30. Je vous signale qu'à partir de la pause, si vous souhaitez, vous pourrez aussi vous procurer cette revue qui s'appelle « Présence », revue chrétienne à la rencontre des spiritualités, les cahiers du Forum 104. Donc, la directrice de rédaction nous en a envoyé une dizaine d'exemplaires qui sont sur cette table et qui sortent à vendre au prix de 15 euros. Dedans, vous y trouverez des articles de personnages comme « Le Patriarche Bartholomé Ier », « Le Père Philippe d'Oté », « Nicolet Chivard », « Michel-Maxime Higer », « Nicolas Hulot », « Dominique Langue », « Jean-Marie Pelt », « Pierre Rappi », « Mathieu Ricard », « Mille de Sousenel », qui est une brochette d'auteurs assez intéressante. Vous avez la parole, Jean-Michel Huyens. Merci beaucoup. Chers amis et chers amis, Alors, c'est un grand honneur, évidemment, pour moi d'être invité et vous présenter ma vision de l'encyclique. Je suppose que je dois cet honneur à la qualité d'écologiste et d'alter mondialiste. Peut-être aussi, pour ceux qui me connaissent un peu plus, le fait que dans le Parlement européen, j'ai occupé d'importantes responsabilités vis-à-vis de l'Amérique latine. J'en avais déjà, j'ai déjà beaucoup fréquenté l'Amérique latine avant d'être élu député. Et donc, j'ai fréquenté, pratiquement depuis le début de l'année 80, tout le milieu, soit de la théologie de l'indération, soit de l'épiscopat progressiste de l'Amérique centrale. Non, pas de l'Amérique centrale, mais de l'Amérique du Sud, plutôt. Et un peu du Mexique. Alors, bon, évidemment, vous avez déjà entendu cercle la touche, cet encyclique a provoqué un véritable enthousiasme chez les écologistes et chez les intermondialistes. Ça, je peux en témoigner, qu'ils soient d'origine marxiste, anarchiste, et tout ce que vous voudrez. Tout le monde était vraiment extrêmement content de recevoir. Comme un renfort, si vous voulez. Il faut dire que dans le milieu intermondialiste, notamment, on ne partage absolument pas l'espèce d'hystérie anti-religieuse d'une partie de la gauche française. On est habitué à faire des contre-sommets en Asie, en Afrique. Et là, pratiquement, nos seuls partenaires sont soit des ONG musulmanes, soit des ONG chrétiennes. On travaille toujours en milieu religieux quand on travaille dans le tiers-monde. Mais ce n'est pas uniquement cette histoire de recevoir un renfort. Un renfort qui... Vous vous interviendrez sur la question de la continuité. En tant qu'écologiste, nous n'avons pas sorti ce renfort avant 1992. Pratiquement avant, il n'y avait pas grand-chose. D'ailleurs, il y avait des encycliques sociales, d'accord ? Il n'y avait pas d'encycliques écologistes. Mais c'est plus que ça, c'est plus que ça. Recevoir un renfort de la part d'une autorité spirituelle aussi précieuse que le peuple était assez important pour tout le monde, pour les écologistes. Et c'est ça que je vais surtout essayer de vous expliquer. Alors, je pars d'un point de vue bien spécial. Je suis moi-même athée, plus exactement agnostique à tendance athée. Si on demande mon avis, je dirais que je pense que Dieu n'existe pas et ni la vie éternelle. Mais je suis agnostique en ce sens que d'abord, je ne suis pas prouvé. Et deuxièmement, je ne veux à aucun moment déduire une éthique et une politique ni de l'hypothèse de l'existence de Dieu, ni de l'hypothèse de sa non-existence. C'est-à-dire que je suis autant désaccord avec le pari de Pascal qu'avec la phrase de Saint Paul « Si le Christ n'est pas ressuscité, buvons et mangeons, car demain nous mourrons. » Non, les écologistes se passent de l'hypothèse que Dieu existe pour être écologiste et considérer qu'il nous fait attention. Donc, on s'est mordant bien dire pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi ? Après tout. Votre CETO me disait « On a raison de se révolter, mais il disait quand même attention, la mort est chose fréquente. » En écologie, il y a encore plus. Le destin de la planète, on est une minuscule petite bulle qui éclate à un moment donné à la surface pendant quelques décennies, et après on ne l'entend plus. En quoi est-ce que ça nous concerne ? Buvons et mangeons, on regarde le bon rond. Et pourtant, ce n'est pas comme ça que s'engagent les écologistes, mais ils ne savent pas quoi, de dire pourquoi. C'est une chose de penser que ça serait bien, c'est une autre chose de le faire soi-même. Et c'est ce saut sur lequel cet encyclique nous apporte à la fois une bouffée d'espérance, un renforcement du principe d'espérance, et une exploration commune de comment est-ce qu'on franchit ce saut. Ce saut entre eux, c'est peut-être plus raisonnable, mais pourquoi moi ? Après moi, le déluge, maintenant, j'y vais quand même. Alors, essayons de comprendre le... Encore un dernier mot d'introduction, si vous voulez. Ce qui m'a le plus frappé, c'est dans les deux, trois premières pages, je crois, c'est ce qu'il dit, qui est... Le créateur ne nous aborde pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet d'amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. L'humanité possède encore, j'aime bien le mot encore, la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. Je ne souhaite saluer, encourager et remercier tous ceux qui, dans les secteurs les plus variés de l'activité humaine, travaillent pour assurer la sauvegarde de la maison que nous partageons. Bon, qu'est-ce qui est émouvant pour un écologiste athée ou agnostique dans cette phrase ? Bon, d'abord, il y a la deuxième phrase, où il reconnaît, il arrive un peu comme les carabiniers, il y a déjà un tas de gens qui sont engagés dans l'écologie, mais surtout cette phrase, le créateur ne nous aborde pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet d'amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. Effectivement, l'encouragement dont nous avons besoin. Quand on se bat depuis 50, 60 ans, pour certains d'entre nous, les écologistes, pour essayer d'empêcher la dégradation qui sont irréversibles de la planète, ça fait plaisir d'entendre ça, que jamais le créateur ne se réponde-t-il, etc. Et vous savez tous que c'est un pur mensonge. C'est marqué dix fois dans la Bible qu'il se repent de nous avoir créés. Que ce soit, il commence par le chassé, il parle des terrestres, ensuite il le noie dans le déluge, ensuite, quand l'autre veut construire, l'humanité veut construire une tour, il lui invente la division des langues pour qu'il se fasse la guerre tout le temps, il lui envoie son fils unique pour nous sauver, et puis il dit, j'ai joué de la flûte, et vous n'avez pas voulu danser. Enfin, c'est une série d'échecs. Cette série d'échecs, nous la partageons, nous les écologistes. C'est une voix aussi importante que le chef de l'église catholique nous explique comment il affronte cette série d'échecs et comment il garde l'espérance. Pour nous, c'est extrêmement important. Parce que oui, la création peut échouer. Enfin, c'est en gros ce qu'il dit, on va rentrer dans les détails de cet encyclique, il dit, en fait, nous, Dieu s'est retiré pour laisser, faire de la place à l'homme pour qu'il co-crée la création, il se retrouve en face du problème du bien et du mal, il peut choisir le bien, il peut choisir le mal, et donc la création peut réagir, oui, je crois. Ça demande un certain courage de dire ça. Et ça demande un formidable principe d'espérance, comme dit le marxiste Herzblank, pour dire, malgré tout, on y va, on continue. Alors c'est ça, cette position de fraternité, mais au sens, non pas parce que Dieu est notre père à tous, mais au sens où on est tous dans le même combat, cette camaraderie, en quelque sorte, que nous propose le pape, à des gens qui sont eux aussi engagés dans une aventure extrêmement incertaine, et qu'on peut perdre, et qui ont besoin d'un principe d'espérance, qui ont besoin aussi d'autre chose, qui ont besoin de transcendance. Alors ça, c'est peut-être plus étonnant. Beaucoup de gens pensent à la transcendance, la croyance en Dieu, l'immanence, c'est ce qu'on fait quand on ne croit en rien. C'est pas vrai du tout. Bien évidemment, il y a d'immenses valeurs athées, transcendantes, l'amour de la patrie, l'amour du prolétariat, l'amour de la liberté, enfin, tous ces choses-là. Il y a des dizaines et des dizaines de millions de personnes dans l'histoire qui sont mortes au nom de valeurs qui les dépassaient parce qu'elles y croyaient. Et ce n'étaient pas des valeurs chrétiennes, ce sont des valeurs, dont certaines étaient humanistes, d'autres plus larges, d'autres plus étroites, plus étroites, comme le nationalisme. Donc, c'est pas une nouveauté, simplement, en général, alors qu'un croyant va dire « il y a le paradis, il y a le jugement dernier, il y a une rétribution, une sanction après la mort », l'até, lui, n'a pas ça. Il va essayer de donner le plus loin possible sur ce qu'on appelle le plan d'immanence, mais, à un moment donné, il faut faire une espèce de saut au-dessus de ce plan en disant « bon, je vois bien pourquoi ça serait bien de le faire, maintenant, je le fais. » C'est maintenant que je le fais. C'est un saut, un saut au nom de certaines valeurs qui ne peuvent pas se déduire mécaniquement, même métaphoriquement. Moi, je sais ce que je veux en refaire. Évidemment, on essaie de pousser le plus loin possible sur le plan d'immanence, mais à un moment, il faut faire ce saut et c'est très émouvant de voir comment, enfin, pour l'até, pour l'agnostique, c'est très émouvant de voir comment un peuple le fait. Et, bon, je ne vais pas, parce que je n'ai pas le temps d'abord, développer beaucoup sur le contenu écologiste de cette encyclique. Bon, c'est excellent, parce que vous pouvez que je vous dise. Ça ressemble le même, m'a dit ma femme, à un congrès des Verts, vous savez, où chacun veut rajouter son amendement pour prouver qu'on n'a pas oublié les grenouilles, etc. Bon, tout y est, quoi. Visiblement, alors, ce n'est pas extrêmement étonnant, il y a des conseillers, une encyclique ne met pas comme ça, mais c'est un bon texte, un très bon texte, d'un congrès de Vert, d'une résolution finale du Forum Sociale Mondial, d'un bilan annuel du programme des Nations Unies sur l'environnement, etc. C'est vraiment un texte excellent. Je parle de cette encyclique, moi, les deux chapitres qui se disent explicitement chrétiens. Sur lequel je vais revenir, mais c'est celui-là qui m'intéresse au plus. Bon, donc, les textes écolos, c'est-à-dire le chapitre 1, le constat, le chapitre 3, c'est-à-dire le fondement anthropologique de la crise écologique, le chapitre 4 et le chapitre 5, les projets et les problèmes de négociation, l'écologie profonde, pas profonde, excusez-moi, intégrale, mais les problèmes de négociation, on va dire, dans le chapitre 5, c'est parfait. Je serai en charge de la formation en particulier français, je le prendrai, je découperai les trucs où il y a un autre catho, et puis je le devrais, c'est bon. Alors, c'est intéressant parce qu'il est excellent, ce texte, mais il est latino. Pour un œil exercé, c'est un texte écolo-latino. Il est latino, à des égards. Bon, évidemment, c'est-à-dire que c'est conseillé, c'est des gens, je connais sans doute très bien, j'ai même retrouvé une paratrase d'un des paragraphes, qui sont essentiellement des latinos. Et alors, que vous dire, comme illustration, premièrement, alors ça, c'est typique, ça commence par la pollution. La pollution, c'est-à-dire les ordures, l'effet de serre, les déchets. Il annonce à l'avance qu'il va faire des déchets tout un fil rouge de son texte. En fait, il n'en reparle plus. Mais ça, au début, c'est la question des déchets. Alors ça, c'est très important comme type d'écologie. Je sais que je suis invité par les chrétiens et les holpiques, mais ce n'est pas celle-là. On peut mettre... Il y a une écologie qui parle des problèmes autour des sources, et puis une écologie qui va autour des puits. Et dedans, il y a... Soit il n'y a pas assez de ressources naturelles, soit au contraire, il y en a presque trop. Et leur consommation, leur transformation de déchets, c'est ça qu'ils encomment. Et l'écologie des pays intervédiaires, c'est typiquement ça. C'est une écologie du bidonville, une écologie de la saleté, une écologie des centrales pétrolières qui explosent sur le bord d'une lagune. C'est ça, l'écologie du Brésil, de l'Argentine, du Chili, etc. Ce n'est ni... On n'a pas de ressources, donc il faut être précautionneux. Ça, c'est l'écologie du Sahel. C'est assez différent comme mentalité. Ce n'est pas non plus notre écologie de type Meadows, Forrester, ou même Yves-Cochet. on ne va plus avoir de ressources. On avait des ressources qu'on ne va plus les avoir. Pas ça du tout. C'est vraiment une écologie pour payer les intervédiaires. D'ailleurs, ils ne citent que la déclatine et les philippines comme autorité chrétienne de base, lui envoyant ses idées. Ça, c'est ce qui est le plus de le parfum de cette écologie. Surtout, c'est une écologie qui met les pauvres au centre. Vous connaissez la formulation, la définition par la Our Common Future, le premier grand texte onusien, celui de Leopoldland de 87, je crois, qui définit le développement sur le Knapp. C'est un modèle de développement qui permet de satisfaire ses besoins pour la génération présente tout en permettant aux générations futures de satisfaire les leurs, à commencer par les besoins des plus démunis. Ça vient après. On fait la phrase et puis ensuite on dit oui, mais dans les besoins le plus important c'est les plus démunis. C'est un amendement, c'est vrai. Chez lui, c'est fondamental. C'est même, on verra que ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y aura le chapitre 3, c'est même ce qui fait de cette écologie typiquement latino-américaine une démocratie chrétienne de gauche écologisée plutôt qu'un écologisme de gauche. On part des pauvres et de la question sociale et on y rajoute une couche écologiste. Alors ça ne me paraît pas comme ça mais je sais très bien qu'elle a été l'itinéraire intellectuel et du pape et de ceux qui ont rédigé l'encyclique. on verra que dans le chapitre 3 il va reprendre une version disons moins question sociale si vous voulez de l'écologie mais évidemment le cœur pour lui c'est les pauvres. Dont les peuples alors qu'il appelle aborigènes je ne parle pas la version française d'aborigènes tous les textes onusiens disent indigènes enfin bon aussi un truc pénible mais touchant le caractère très bolivarien de ce texte. C'est-à-dire que Simon Bolivar était absolument désespéré de voir l'Amérique latine se disperser en une multitude de petits états après l'indépendance et tous les bolivariens y compris Chavez à la fois plaident pour l'indépendance nationale farouche et en même temps pour l'unification du continent. Il faut choisir il faut choisir l'unification du continent signifie qu'on abandonne on a eu les mêmes problèmes en Europe avec le traité constitutionnel européen qu'on abandonne la souveraineté nationale enfin la souveraineté populaire à l'échelle continentale on ne veut pas servir de maître et on retrouve ce qui a été mon cauchemar quand je discutais avec avec les autorités spirituelles comme avec les autorités politiques que vous avez l'Amérique latine cette incapacité de dépasser ce nationalisme local je crois la Colombie le Pérou l'Équateur et en même temps cette volonté d'unifier le continent ben non il faut choisir et ça se retrouve de façon il penche brutalement à la fin pour dire il faut un gouvernement mondial parce que les gouvernements nationaux ne sont pas rompus il le dira dans le chapitre 5 mais on voit que ça lui coûte en tout cas ça coûte assez assez collaborateur alors dernier point c'est extrême occidental puisque c'est la thème américaine c'est-à-dire l'ignorance totale de l'Orient la seule référence à l'Orient c'est les orthodoxes on a l'impression qu'ils ne se déplacent pas plus loin que Constantinople c'est quand on pense que la référence spirituelle jusqu'à présent des écologistes qui avaient besoin d'une référence spirituelle était le Dalaï-Lama Ougandi il aurait été poli de citer le Dalaï-Lama Ougandi non ils ne connaissent absolument pas c'est un autre monde c'est un autre monde donc voilà c'est une écologie impeccable enfin elle est naturellement elle n'est pas je l'apprendrais difficilement en Inde par exemple c'est pas le même c'est pas la même sensibilité je l'apprendrais différemment je l'apprendrais difficilement dans le Sahel aussi c'est pas c'est pas le même bon alors j'ai vraiment ce qui m'intéresse moi c'est-à-dire les chrétiaques parce qu'ils se débrouillent avec les mêmes problèmes que nous et ce qui est extraordinaire c'est que dans le chapitre 2 alors il commence bon alors maintenant je vais faire un peu le catéchisme vous m'excuserez le chapitre 1 s'adresse à l'animalité de ton terre petite pause clique je fais un peu je fais un chapitre 2 sur le chrétianisme là-dedans étudiant tout ça et il s'excuse pourquoi inclure dans ce texte est-il adresser à toutes les personnes de bonne volonté un chapitre qui fait référence à des convictions de foi je n'ignore pas que dans les domaines de la politique et de la pensée certains rejettent avec force l'idée d'un créateur ou bien la considèrent comme sans importance au point de reléguer dans le domaine de l'irrationnel la richesse que les religions peuvent offrir pour une écologie intégrale ou pour un développement plénier de l'humanité bon il répond de façon extrêmement modeste en début de chapitre 2 vous avez besoin de renfort j'arrive les chrétiens arrivent mon boulot c'est de mobiliser les chrétiens donc je suis bien obligé de faire un chapitre de chrétiens pour mobiliser les chrétiens pour l'écologie bon c'est un très bon argument enfin on est prêt nous on attend un peu plus nous on attend comment tu fais toi comment faites-vous les chrétiens pour croire que tout n'est pas fichu et alors il fait une explication un peu plus intéressante à la fin du chapitre 5 il dit les textes religieux classiques peuvent offrir une signification pour toutes les époques et ont une force de motivation qui ouvre toujours de nouveaux horizons est-il raisonnable et intelligent de le reléguer dans l'obscurité seulement du fait qu'il provienne d'un contexte de croyance religieuse alors il était il est naïf de penser que les principes éthiques puissent se présenter de manière purement abstraite détachée de tout contexte et le fait qu'ils apparaissent dans un langage religieux ne les prive pas de toute valeur dans le débat public les principes éthiques que la raison est capable de percevoir peuvent y apparaître toujours de manière différente et d'exprimer dans les langages divers y compris religieux c'est une encyclique papale donc ce niveau de modestie est assez stupéfiant pratiquement il nous dit excusez-moi de faire un peu de catégisme mais il nous dit bon enfin reconnaissez quand même que l'humanité est en scolaire tout ce que la raison pourrait dire a été dit autrefois dans un langage religieux et ce serait bête de laisser perdre bon c'est quand même c'est pas d'un impérialisme idéologique extraordinaire et je dois je dois admettre mon profond accord avec ça et il pose très bien le problème en fait ce que vous me demandez de dire dit-il c'est comment on passe à la transcendance nous on a une façon de le dire je sais pas si vous y arrivez vous pouvez le faire autrement mais bon ça peut toujours vous servir en gros c'est ça son discours moi par exemple j'ai fait 36 fois dans les conférences dans les bouquins je me dis voilà qu'est-ce que c'est que l'écologie c'est le rapport individu société territoire le tri-rapport dans ce triangle bon j'en déduis des valeurs alors on peut faire de l'écologie scientifique là-dedans on peut faire de l'écologie scientifique dans ce triangle mais ça ne me justifie pas qu'on s'engage et j'en déduis des systèmes de valeurs pour le parti de mer pour les associations écologistes à l'individu correspond l'autonomie à la société correspond la solidarité et à la côte caritoire à l'environnement correspond la responsabilité donc que cet ensemble de valeurs autonomie solidarité et responsabilité qui est en gros le système des valeurs de l'engagement écologique je le déduis de façon permanente de la description scientifique de ce triangle d'individu scientifique société et territoire bon c'est un coup de force c'est un coup de force je ne suis pas on peut très bien dire pour que ce triangle marche il faut que les individus soient autonomes que les sociétés soient solidaires et responsables par rapport à leur territoire pourquoi ? pourquoi ? on va vivre quelques années et on s'en va on s'en va un peu moins le début c'est toujours le problème et donc nous sommes nous fascinés par la façon dont lui va tenter de le faire c'est le christianisme c'est bon sauf que c'est pas de doute très bien j'ai eu le catéchisme je ne vous le cache pas je ne sais pas d'un temps donc j'ai j'ai le souvenir de comment c'était j'ai une vision du catéchisme en 1960 il y a 68 ans je lis ça mais ils ont changé alors c'est quoi c'est pas seulement qu'ils sont passés du latin au français mais alors parce que confier aux chrétiens l'idée de penser un sceau de l'immanent au transcendant qui soit écologiste c'était pas notre vision des choses tous les penseurs les historiens les historiens des idées les historiens de l'occident nous ont ressassé que justement le christianisme en mettant l'individu au centre a permis de dissoudre le fixisme holiste de l'orient et que notamment le catholicisme en mettant l'égalité entre le fils et le père contrairement au christianisme oriental qui mettait le fils en dessous du père a permis le dynamisme des bourgeois conquérants qui vont transformer le monde etc. tout ce qui fait horreur pour lui écologiste mais comment il va faire lui ? tout d'abord il dit qu'il fait comme les juristes consultes musulmans qui abolissent un verset du Coran par un autre verset du Coran tout le monde c'est très bien pour les athées aussi christianistes qui sont écologistes que le grand péché fondamental du christianisme du judo-christianisme c'est de la génèse où il dit Dieu crée un homme à son image et le crée à main les femelles Dieu les bénit et leur dit soyez féconds multipliez remplissez la terre et soumettez-la et terminez sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre voici que je vous donne toute herbe portant semences à la surface de toute la terre et tout arbre qui porte un fruit d'arbre et en semences Genèse 1.28 bon avec ça on dit bon ben voilà fermons débarrassons de ça mais alors le tapis oui d'accord il y a ça mais enfin l'important c'est le deuxième voici de la création qui est soit dit en passant le plus mauvais pour les femmes celui de Genèse 2.15 où il y a marqué il y avait pris l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder magnifique magnifique alors évidemment il va joyeusement oublier que dès le chapitre suivant il revient exactement après Noé il refait exactement le même discours après Abraham il refait le même discours que dans Genèse 1 mais le seul truc qui compte c'est Genèse 2.15 et ce qui abolit tous les autres c'est bien c'est comme ça qu'il faut le faire il raconte pas d'histoire il dit s'il est vrai que parfois nous les chrétiens avons mal interprété les écritures nous devons rejeter aujourd'hui avec force que du fait d'avoir été créé l'image de Dieu avec la mission de dominer la terre cela découle pour nous une domination absolue sur notre créature il est important de lire les textes bibliques dans leur contexte il y a deux mots à la place d'une avalanche de professions de foi à la productiviste de se souvenir qui nous invite à cultiver et garder le jardin du monde etc cultiver signifie laborer réfléchir travailler garder signifie protéger sauvegarder préserver soigner surveiller donc voilà ces deux mots sont les fondateurs de l'agriculture écologique et tout le reste c'était une erreur déshermée déshermée qui s'est un peu déshermée de tout alors deuxième bizarri alors évidemment il ne peut pas reprendre l'histoire de goûter le fruit du bien et du mal puisqu'il a passé toute son encyclique à dire qu'aujourd'hui l'homme est devant le choix entre le bien et le mal et que c'est bien d'être dans cette situation là donc qu'est-ce qu'il fait il oublie complètement l'histoire de la paume il passe à sa bonne aventure qui lui dit en théorisant la vie de Saint François que le péché originel il n'est pas originel de la vie le péché c'est de rompre l'équilibre triangulaire entre Dieu la nature et l'humanité c'est bien je suis d'accord à part Dieu mais c'est pas du tout ce qui va arriver à vivre il continue il en déduit évidemment en citant les élèques allemands la priorité de l'être sur le fait d'être utile ce qui est bien oui il continue en réinterprétant la question de Dieu qu'as-tu fait de ton frère Abel comme le fondement de la responsabilité du principe de responsabilité ce qui est bien c'est déjà un peu plus connu et il rend alors là c'est vraiment important c'est la deuxième chose importante à mon avis c'est sur la création elle-même il dit que la liberté humaine peut offrir son apport intelligent à une évolution positive alors là il joue sur les petites histoires du dessin intelligent il ne dit pas qu'il y a un dessin intelligent il dit la liberté humaine peut offrir son apport intelligent à une évolution positive ce qui est assez génial comme astuce mais elle peut aussi être à l'origine de nouveaux mots de nouvelles causes de souffrance et de vrai recul cela devient une passionnante et dramatique histoire humaine capable de se convertir en un déploiement de libération de croissance de salut et d'amour ou en un chemin de décadence et de destruction mutuelle voilà pourquoi l'action de l'église ne tombe pas seulement de rappeler le devoir de prendre soin de la nature mais en même temps elle doit aussi surtout protéger l'homme de sa propre destruction alors ce n'est pas entièrement nouveau en général quand les on a des chrétiens qui nous disent oui mais or Dieu a laissé une petite part d'indépendance à l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre on dit ah oui c'est ça c'est pour eux d'excuser Dieu face au problème du mal bon c'est un peu ce que fait Jonas au début du concept de Dieu après Auschwitz mais là c'est quand même plus important c'est bien une liberté de l'homme de co-créer la création et de ce fait évidemment elle peut rater ça c'est un point extrêmement il parle de dramatisation de dramatisation ensuite cette dramatisation elle est quand même un doucet il parle quelque chose qui est de l'incarnation l'incarnation et l'incarnation seulement vous avez commencé par l'incarnation et la révention je regarde bien après il y a la résurrection il n'y a pas de mort sur la croix il n'y a pas d'économie du salut fondée sur un principe de l'horis dans lequel un père envoie son fils se faire crucifier fouetter enfin mourir de façon atroce pour rétimer les humains un truc absolument effroyable dans mes yeux mais ça n'y est pas il n'y a qu'une il y a l'incarnation il y a la résurrection comme forme supérieure de l'incarnation de certaine façon il faut bien mourir pour ressusciter quand même ça se discute et donc et c'est normal puisqu'il n'y a plus de puissage originel il y a le risque que dans le choix du bien et du mal on fasse capoter nous les hommes la création mais c'est pas fait il va dire tout le monde en s'écrit que ça ne se fera pas parce que Dieu a créé l'ensemble par amour donc ça ne se fera pas on a toujours des chances donc à quoi sert l'arrivée du Christ il dit c'est un regard c'est le regard de Jésus c'est un regard il s'affiche un peu du monde on a un peu l'impression que Jésus arrive pour annoncer la venue de Saint François d'Assise il y a quand même un peu plus probablement il discute un petit peu il cite une phrase vient le fils de l'homme mangeant et buvant et l'on dit voilà un glouton et un ivronne pour montrer à quel point Jésus était il y avait bien la nature et les créations humaines alors je suis allé voir ce qu'il y avait juste avant la phrase avant c'est car Jean est venu le mangeant et le buvant et il dit c'est un saglet en réalité ce que veut dire l'évangile là de Matthieu c'est ils ne sont jamais contents ils rejettent tous les prophètes qu'on leur envoie mais en découpant juste le deuxième portion de la phrase il apparaît en plus en reprenant probablement sciemment la phrase en faisant l'allusion à la phrase de Saint Paul si le Christ n'est pas ressuscité buvons et mangeons car demain nous mourrons il apparaît comme posant que c'est bien de s'incarner que c'est bien la terre que c'est bien que c'est bon c'est bien de manger etc. c'est vraiment une idéologie franciscaine c'est pas la même chose de se dépouiller des richesses et de refuser de goûter ce que la terre nous offre y compris quand c'est artificiel puisque la dernière volonté de Saint-François-Nacis c'est quand même de la crème d'amande de Jacobinard je ne dis pas à l'année et il a raison je ne sais pas ce que je ferais moi enfin ce serait mon choix mais je penserais et alors il enfonce le plou c'est important Jésus est le moins des philosophes qui dépréciaient le corps la matière et les choses de ce monde cependant ces dualismes malsains en sont arrivés à avoir une influence importante chez certains pensants chrétiens tout au long de l'histoire et ont défiguré l'évangile excusez-moi enfin c'est pas de mortugie c'est Saint-Jean Satan aimait être des princes de seconde quand même enfin on vous a expliqué ça quand j'étais petit toute la nature est mauvaise toute la matière est mauvaise dans la métonomie de la matière c'est la chair la métonomie de la chair c'est le sexe et la métonomie du sexe c'est la femme donc moi j'ai été éduqué comme ça un peu au grand d'accord c'est vraiment une impression bouger alors c'est extrêmement important parce que dit alors depuis j'ai beaucoup travaillé sur ces questions de dualisme dans la dans la pensée humaine en fait elle arrive dans le christianisme dans le judaïsme en gros avec le passage chez les perses c'est eux qui ont une religion dualiste qui à l'époque de Noémie etc de Noémie pardon leur dicte plus ou moins cette vision il y a la matière il y a la lumière la matière c'est le mal la lumière c'est le bien etc etc donc ce dualisme il est très profond il est chez les gnostiques il est chez un tas d'hérésie précis des risques etc etc mais là on a une condamnation d'une force absolument inhabituelle et qui est indispensable si on veut un marial entre d'une certaine façon l'espérance eschatologique chrétienne et l'espérance eschatologique écologiste alors ce qu'il y a entre eux évidemment ce qu'il n'y est pas il n'y a plus de précieux originelle vous l'avez dit il y a un péché sans cesse recommencé la rupture entre Dieu la nature et l'homme mais il n'y a pas de précieux originelle et en tout cas il ne vient pas de la matière il vient alors c'est très suroussouïste il ne dit pas il dit l'encyclique dit la nature est bonne il ne dit pas c'est l'homme qui est mauvais il dit presque même il ne dit presque même pas ça il dit la nature est bonne c'est les formations sociales humaines qui ne sont pas bonnes il va faire une analyse qu'est-ce qui brise le triangle et dans le chapitre 2 c'est ce qu'il y a dans disons dans l'épologie le socialisme dans le on dirait la démocratie chrétienne de gauche la thème américaine c'est l'impérialisme c'est le polonialisme c'est l'argent c'est le profit c'est le capitalisme etc il donne cette liste à peu près ce que Jésus appelle maman tout simplement et dans le chapitre 3 c'est la technique dire que c'est l'argent dire que c'est la technique c'est pas nous donner la même chose évidemment mais ça correspond à des formations sociales humaines c'est Rousseau l'homme est bon c'est la société qui est mauvaise d'une certaine façon alors là il dit la nature est bonne l'homme du coup est bon puisqu'il fait partie de la nature et la société qu'il peut choisir parce qu'il a le droit de choisir combien est mal est mauvaise et ça c'est extrêmement important alors je crois qu'avec ça on retrouve exactement en général je m'appuie plutôt sur les penseurs grecs sur les tragiques grecs quand Sophocle dit il est bien des merveilles dans la nature mais il n'en est pas de plus grande que l'homme il lance ses vaisseaux sur la mer grise il tourmente sans répit la terre infatigable avec ses charrues il a su se faire agître l'abritant du gel et de la pluie à la mort seul il le serait échappé bien qu'il ait su contre les maladies imaginer plus d'un remède mais maître d'un savoir dont les ressources dépassent toute espérance il peut prendre la route du bien et du mal je pense que c'est pour un écologiste c'est plutôt cette référence là qu'on va prendre mais c'est exactement la même chose que ce que dit le pape vous avez vu le travail qu'il a fallu faire par rapport à une certaine vision des spécialistes j'espère que ça va continuer dans cette voie je suis sûr qu'il y avait déjà des éléments mais ce qu'il apporte de plus c'est qu'on n'est pas simplement comme ça perché entre le bien et le mal il dit on est une création d'amour de Dieu donc premièrement on sera toujours repêché comme Adam comme Seth comme Noé comme c'est pas des individus qui sont repêchés à cause de leur qualité individuelle on pourrait voir à propos de Noé à propos de Abraham notamment et de ce nom de Gormor c'est non c'est un symbole du fait que l'humanité sera toujours repêchée ça c'est un peu le principe d'espérance d'Enskog c'est vraiment l'idée qu'on sera toujours repêchés il dit même que la conférence de Rio apparaît comme un nouveau départ pour l'humanité bon j'y étais il ne faut pas exagérer alors quand il y a des limites il faut parler des limites parce qu'elles peuvent nuire à la diffusion de l'encyclique dans les milieux athées je dis bien alors peut-être pour qu'on parle elles sont probablement là pour ne pas nuire dans les milieux chrétiens au fond c'est un homme de centre gauche un peu comme la hiérarchie jésuite disons deuxième période il y a eu un rencontrement important entre la papauté et l'église latino-américaine où il y avait une extrême gauche qu'on peut appeler la théologie de la libération il y avait des évêques de gauche des cardinaux Hans Lorschreider Don Helder Camara mais vraiment des gens nettement plus progressistes que même le pape actuel ils se sont fait taper sur les bras ils ont été battus par un petit guerre ils ont été démantelés et ils représentent un peu une position de centre gauche on va dire sinon c'est pas devenu pape il faut pas raconter l'histoire donc il est obligé de faire des compromis alors les compromis où est-ce qu'ils apparaissent évidemment tout le monde le parira avant que ça ait même commencé ça va apparaître sur d'abord le pacte de lecture qu'il fait il va pas pouvoir le tenir tout le temps je vous ai dit chapitre 1 il s'adresse à toute l'humanité chapitre 2 disons excusez-moi je te dis de faire un peu de catéchisme voilà c'est pour rallier mes troupes il y a des troupes rires cette idée qu'on parle à tous les humains de façon fraternelle etc ça revient de temps en temps et puis quand même je suis le pape et puis c'est nous qui avons raison on a des bizarres je n'ai pas le temps de détailler puis la deuxième c'est à partir du moment où on dit je suis le pape ce royaume-lieu etc c'est-à-dire on agite un individu on n'a pas un individualisme il utilise ce mot d'une façon très particulière on agite un particularisme voilà un particularisme avec ce brapeau qui se trouve être depuis un certain temps depuis la rédaction d'Humanévité la sexualité on va plus prendre autre chose mais c'est la sexualité c'est comme ça bon et la rationalité instrumentale qui va devenir la cible de son l'attaque dans le chapitre 3 va servir à réaffirmer de temps en temps ça prend une demi-page au total dans toute l'évolution cyclique mais de temps en temps je suis le pape de Dieu et je suis contre l'avortement et voilà et c'est d'une façon que je connais d'ailleurs j'ai déjà vécu des situations comme ça où on fait un discours extraordinaire un paragraphe pour vous dire ça et ce qui est un peu pénible pour moi c'est que dans le chapitre 3 il passe à l'écologie européenne il passe à Heidegger à Husserl à Anders à Narendt à tous nos maîtres à un certain moment cet enchaînement qui part de la crise de la civilisation occidentale perçue dans l'entre-deux-guerres dans les années 20 d'autant les allemands évidemment la philosophie allemande qui va devenir via l'école de Francfort via la phénoménologie via le personnalisme chez les français via l'existentialisme à un certain moment va se coaguler dans une philosophie de l'engagement et progressivement basculer dans l'écologie sous l'angle critique de la technique si vous regardez les écologistes qui ne viennent pas du marxisme les mêmes qui viennent des marxistes à un certain moment c'est la technique qui devient l'ennemi c'est-à-dire le péché qui déçoue le triangle là c'est la technique c'est la technique de Nuffol c'est le bon c'est très bien il n'y a pas de problème j'ai aucun problème avec ça je suis écologiste j'ai critiqué la technique bon pas de problème mais évidemment le problème c'est qu'on se retrouve à nouveau tout contre la critique traditionnelle de la religion contre la science contre le modernisme contre le prométhéisme humain etc. on est pas dedans on est déporté contre il fait très attention il connait la critique de Husserl contre Heidegger les excès de la critique de la technique il rappelle la technoscience bien orientée non seulement peut produire des choses réellement précieuses pour améliorer la qualité de vie de l'être humain mais encore est capable de produire du beau et de projeter dans le monde de la beauté l'être humain émergé dans le monde matériel ainsi dans la recherche de la beauté de la part de celui qui produit la technique et en celui qui contemple cette beauté se réalise un saut à une certaine plénitude proprement humain c'est pas du tout c'est pas du tout le rejet absolu la technique pas du tout il est très bien il est très bien situé là et puis il est tout à fait proche d'un endroit où on dit mais qu'est-ce qui permet d'empêcher ce prométhéisme potentiel de devenir un prométhéisme réel alors là il sort des je n'ai pas le temps de tout raconter mais vous les trouverez le même la meilleure manière de mettre l'être humain à sa place et de mettre fin à ses prétentions d'être un dominateur absolu sur la terre ce qui est marqué dans le début de la Genèse au moins 4 fois c'est de proposer la figure d'un père créateur et unique maître du monde parce qu'autrement l'être humain aura toujours tendance à vouloir imposer à la réalité ses propres lois et intérêts vous imaginez raconter ça à des peuples indigènes que les européens chrétiens parce qu'ils ont vu croire un lieu créateur sont dispensés d'avoir tendance à vouloir imposer à la réalité ses propres lois et intérêts ils auront du mal à les convaincre je pense qu'au contraire l'idée du Dieu créateur qui donne à la terre à l'homme est la raison de cette idée qu'on peut faire tout ce qu'on veut de la nature mais le pape le dit au début l'encyclique donc vous voyez il y a des trois phrases comme ça alors le plus étonnant c'est le chapitre 3 c'est pas non c'est dans le chapitre 3 la charnière des pavards 119 à 120 alors ça vaut le coup d'être lu en 4 épisodes petit a tout ce que j'ai voulu c'est une continuité du texte si la crise écologique est l'éclosion une manifestation extérieure de la crise éthique culturelle et spirituelle de la modernité donc il s'inscrit effectivement dans ce qu'a pensé c'est dénoncé Husserl qui nous mène avec la repontie etc. à l'écologie nous ne pouvons pas prétendre soigner notre relation à la nature et à l'environnement sans assainir toutes les relations fondamentales de l'être humain quand la pensée chrétienne revendique une valeur particulière pour l'être humain supérieure à celle des autres cultures cela donne lieu à une valorisation de chaque personne humaine et entre elles la reconnaissance de l'autre l'ouverture à un tube capable de connaître d'aimer et de dialoguer continue d'être la grande noblesse de la personne humaine donc vous voyez on est vraiment dans ce qu'il y a de lieu de la pensée européenne des années 50 disons la subjectivité transcendantale est intersubjectivité les doncelles tous ces gens là la croix et brutalement ça passe à c'est pourquoi pour une relation convenable avec le monde créé il n'est pas nécessaire d'affaiblir la dimension sociale de l'être humain ni sa dimension transcendante son ouverture au tu divin on dit bon attendez ça peut être un tu qui n'est pas divin ensuite on continue en effet on ne peut pas envisager une relation avec l'environnement isoler la relation avec les autres personnes et avec Dieu ce serait un individualisme romantique déguisé en beauté écologique et un enfermement insfixion dans l'immanence voilà bon c'est pas la peine de faire tout un baratin au début sur le fait qu'on s'adresse à tous les humains si on ne croit pas en Dieu nous les écologistes on est des individualistes romantiques déguisés en beauté écologique enfermés de façon asphyxiante dans l'immanence enfin je suis fait non pas on était là avant vous vous avez pas revu vous avez peu après 92 enfin on sait l'argent on va s'épouser pour nous dire ça c'est un riteur et alors évidemment la phrase suivante enchaîne comme il était prévisible on le voyait venir comme un éléphant au bout d'un couloir ainsi c'est vrai c'est inévitable puisque tout est lié la défense de la nature n'est pas compatible non plus avec les justifications de l'avortement un chemin édictatif pour accueillir les personnes faibles de notre entourage qui parfois dérangent et sont inopportunes ne semblent pas praticables si on ne protège pas l'embryon humain même si ça veut dire cause de la gêne et des difficultés je vous conseille d'aller dans n'importe quel le camp d'accueil des Syriens actuellement dans Paris ou dans l'or de la France et il verra s'il n'y a pas de femme pratiquant l'avortement et la contraception pour elle-même qui n'accueille pas ces gens gênants etc. c'est hallucinant de dire une chose pareille mais évidemment cette hallucination elle évolue c'est à dire que j'ai eu exactement le même problème avec la Tine typiquement on se balade avec les femmes du diocèse de Moëlle-Dierre-Camarra elles nous disent bon alors nos hommes ils ont la théologie de la libération très bien nous on a la théologie de la contraception Dieu nous a donné le cerveau pour ne pas avoir d'enfants avec les théories jusqu'à en avoir enfin bon elles ont toute une théologie et puis ensuite on va discuter avec un théologien de la libération on discute pendant deux heures il n'y a aucun problème finalement on est sorti ah nous n'avons pas besoin de faire des nouveaux clairs et l'embryon a une âme t'es sa conception j'ai fait mon minimum syndical on passe à autre chose bon pour ça que ça avait eu une importance ça n'aura pas d'importance dans la masse de cette encyclique ça n'aura pas d'importance dans la masse de cette encyclique mais c'est un vrai problème qui tourne en rond puisque évidemment si la femme n'est pas considérée comme égale de l'homme y compris dans sa capacité de transmettre un sacrement etc etc il est tout à fait normal que la composition de la composition de la vision de qu'est-ce que c'est que l'écologie ne puisse pas enfin en soi irradiablement faussée alors je vais terminer sur ce cinquième chapitre et le sixième chapitre qui lui revient justement sur le christianisme et ce que j'ai appelé il essaie de définir une vision aussi humaniste que possible et aussi transcendante que nécessaire c'est à dire que puisqu'il s'adresse il va parler maintenant aux chrétiens attention il parle aux chrétiens pourquoi ? parce que il sait très bien que l'argument chrétien est un comment dirais-je un court circuit par rapport à la question que se pose l'écologie synthétique pour un chrétien classique il y a Dieu il y a le jugement dernier il y a la vie éternelle et donc la question de pourquoi faut-il agir bien plutôt que mal elle est résolée par la question de la vie éternelle pour quelqu'un qui n'a pas la vie éternelle ni l'existence de Dieu comment se pose le problème il sait très bien que dans ce chapitre 6 il doit conclure il est obligé de conclure en chrétien il ne faut pas un seigneur cyclique il faut le charlier il était obligé quand même de parler aux chrétiens mais en pensant si vous voulez comme un athée comme un aglossique il ne le fait pas jusqu'au bout mais il est s'évalué le plus loin possible c'est ça qui est vraiment très égouvant chez lui et il sait comment il fait il va essayer de pousser le plus loin possible comment est-ce qu'on peut même sans croire en Dieu et en la vie éternelle croire à des valeurs transcendantes je vais essayer de vous expliquer comment moi je vois la chose immanent et transcendant immanent ça veut dire qu'il reste à l'intérieur et transcendant et il sort en escalade si on fait l'étymologie un peu brutale évidemment pour un écologiste c'est assez différent parce que comme tout est lié il n'y a plus l'extérieur c'est à dire qu'on peut s'avancer au suivant qu'on veut et on est tout le temps dans le plan d'immanence mais quand même à un certain moment il y a la transcendance qui apparaît nécessairement pourquoi ? Mettez-vous à la place bon, prenons un tout petit espace les traders ou l'espace du commerce dans ce petit monde il y a une valeur immanente c'est l'honnêteté on ne peut pas avoir un système commercial qui fonctionne avec le fait que les gens ne sont pas pour on ne sait pas que l'honnêteté dans les affaires c'est une bonne chose bon c'est une valeur immanente elle doit quand même être intériorisé par chaque individu sous la forme il faut quand même que je sois honnête je pourrais ne pas être honnête je ne peux plus me sauver mais bon il y a un certain moment il faut toujours un tout petit peu plus dans ce cas là pratiquement la valeur est strictement immanente si vous vous placez du point de vue de la société à ce moment là non seulement l'honnêteté est une valeur immanente mais la générosité devient une valeur immanente aussi parce que c'est la base de la réciprocité la société ne peut fonctionner que sur la base de la réciprocité un des moyens riche en ce moment là c'est le principal et le plus ancien la générosité pour dans le monde des affaires est une valeur transcendante on n'en a pas besoin pour faire fonctionner le monde des affaires on a besoin de le dire on n'a pas besoin de la générosité si vous placez dans le milieu de la société tout entière vous avez besoin de la générosité et de la solidarité écartez un petit peu plus mettez la nature dedans vous allez avoir pratiquement la responsabilité par rapport aux générations futures par rapport à la biodiversité par rapport à la physique par rapport à cela qui apparaissent comme des valeurs immanentes c'est à dire que un biotope ne peut fonctionner que si la plupart de ces éléments et notamment la partie consciente de ces acteurs c'est à dire l'humanité il n'y en a pas d'autre joue vraiment le jeu pour un être individuel c'est un peu différent à l'être individuel il se dit mais je vais mourir donc pour lui il faut se dire que j'avais à l'idée que l'éco-top est plus important que moi et ça c'est exactement ce que fait Ado Léopold je vous ai raconté comment moi je faisais mais Ado Léopold dans le manac d'un comté de sable c'est un peu le fondateur de l'écologie américaine un des fondateurs et il dit il faut penser comme une montagne et il dit l'écologie ne va arriver à rien si elle ne se débarrasse pas de la valeur du système de pensée Abrahamique Abrahamique ça veut dire Noé la Genèse etc pourquoi ? parce qu'elle les réduit à l'humanité on va au peuple donc si vous avez cette vision là de la nature toute entière vous avez une vision vous pouvez percevoir théoriquement qu'est-ce que c'est que la vision de la montagne pensée comme une montagne mais pour vous y engager vous vous êtes obligé quand même de faire un son je veux bien accepter de vous agir comme si j'avais la pensée de la montagne et ce qui est extraordinaire dans ce chapitre final c'est qu'il fait ça il vous explique tout ça en langage chrétien on pourrait prendre le détail mais je vais juste vous lire peut-être la conclusion qui n'a plus théologique après ça passe à la prière Marie etc donc c'est vraiment complètement chrétien je n'y connais plus rien mais quand il dit les personnes divines sont des relations suivies ce qu'il explique en gros c'est que nous sommes que des systèmes de relations il y a un nœud qui est le dieu il y a un nœud qui est la nature un nœud qui est l'humanité mais tout ça c'est qu'un système de relations évidemment il utilise toute la théorie de la trinité il dit les personnes divines sont des relations subsistantes et le monde créé selon le modèle divin est un tissu de relation les créatures tendent vers Dieu ben oui puisqu'elles sont dans ce réseau et c'est le propre de tout être vivant de tendre à son tour vers autre chose de telle manière qu'au sein de l'univers nous pouvons trouver d'innombrables relations constantes qui s'entrelacent secrètement cela nous invite non seulement à admirer les connexions multiples qui existent entre les créatures mais on pourra découvrir une clé de notre propre épanouissement en effet plus la personne humaine grandit plus elle mûrit et plus elle se sanctifie à mesure qu'elle entre en relation quand elle sort d'elle-même pour vivre en communion avec Dieu avec les autres et avec toutes les créatures elle a ainsi dans sa grande compre-existence le dynamisme trinitaire que Dieu a imprimé depuis sa création je crois que on peut enlever le mot Dieu de garder le mot relation et on a absolument tout ce dont un écologiste a besoin avec ça et c'est pour ça que je le reste et pour conclure et peut-être en échange je vois comment les Grecs posent des problèmes il y a une légende à propos de la mort de mer qui dit qu'il serait baladé un jour sur les bords les bords de la mer à Ios son île natale et il tombe sur des pêcheurs en train de s'épouiller et il leur dit la pêcheur était bonne et ils lui répondent ce que nous avons pris nous l'avons laissé sur place et ce que nous n'avons pas pris nous l'emporterons avec nous alors c'est dans Aristote dans quelques points et la réponse que donnent les Grecs habituellement c'est l'époux ce que nous avons pris nous l'avons laissé sur place et ce que nous n'avons pas pris nous l'emporterons avec eux et je racontais ça un poète yougoslave pendant la guerre de yougoslavie il dit non on n'a pas pu inventer une légende comme ça à propos de mer de la mort de mer c'est forcément quelque chose de plus important c'est les biens matériels à la mort les biens matériels on peut dire les richesses naturelles à notre mort ce que nous aurons pris nous le laissons sur place et ce que nous n'avons pas pris nous l'emporterons avec nous c'est à dire que dans le dans le la continuité de ce réseau de relations par le peuple à la fin nous continuerons à exister justement parce que en tant qu'individu et en tant qu'espèce parce que nous n'aurons pas pris voilà merci beaucoup monsieur le pièce merci d'avoir bien respecté le temps d'avoir été éveillissant et directives merci pour cette lecture enthousiaste et critique je vais tout de suite laisser la parole à Isabelle Prigolet donc Isabelle est philosophe plus exactement d'autorante en philosophie et l'institut catholique de Paris elle s'intéresse en particulier au rapport entre dialogue interreligieux et l'engagement pour la sauvegarde de la création elle est membre de la chaire Jean Bastère depuis sa fondation elle vient de Paris et elle est aussi chargée de cours dans diverses institutions les Bernardins à Paris à l'esquise ici à l'école de commerce sur Lyon dans une école d'ingénieurs à l'EDEC elle intervient aussi dans des lycées parisiens comme Notre-Dame des Oiseaux ou encore Franklin toujours sur les mêmes sujets spiritualité et développement durable elle a contribué en 2015 au collectif de la chaire Jean Bastère avec les créatures merci de nous donner ton avis sur cette lecture de l'onat aussi que je suis une pièce nous a fait et donc entrer peut-être aussi en dialogue avec lui le micro s'impose oui bonjour j'imagine qu'on aura tous partagé la même satisfaction de voir que en fait près d'un demi-siècle après le pamphlet de Lynn White sur la responsabilité du christianisme dans la crise écologique combien le témoignage d'Alain Lipietz nous montre que les relations entre le christianisme et l'écologie ont pas mal évolué je crois que comme il le souligne cette encyclique elle a réussi là où les tentatives précédentes je pense notamment aux travaux de la conférence des évêques qui l'ont quand même largement précédé sur l'écologie sont un peu passés inaperçus parce que comme l'exprime bien Alain Lipietz cette encyclique l'a reçu retrouver dans le christianisme ce qui est porteur d'universalité pour entrer en dialogue avec tous les hommes chercheurs de réponses spirituelles à la crise actuelle alors ce qui est intéressant c'est que ce qui est le plus intéressé Alain c'est les deux chapitres justement où l'empreinte théologique est la plus importante je crois que ça on peut saluer sa relecture pour ma part que j'ai trouvé très intéressante mais je crois qu'on est là pour dialoguer avec le monde de l'écologie et ce que j'ai compris tu m'arrêtes Alain si tu n'es pas d'accord de la recherche du monde de l'écologie aujourd'hui c'est la nécessité de répondre à un besoin de transcendance qui peine à s'exprimer quelque part faute d'outils conceptuels évidemment il s'agit d'une transcendance dans l'immanence on a tous bien compris mais là où le dialogue devient intéressant avec l'écologie c'est d'abord sur l'origine de ce besoin de transcendance et la façon de l'adresser en respectant la position de l'agnostique c'est ça dont il est question à plusieurs reprises dans le discours d'Alain de façon pragmatique pourquoi ce besoin de transcendance c'est que force est de constater qu'il y a une certaine impuissance des écologiques à entraîner dans leurs valeurs et dans leurs idées un grand mouvement de conversion collective on a un peu le sentiment que les preuves scientifiques s'annoncent qui a tout un tas d'efforts déployés côté écologiste sur les éco-gestes sur la pédagogie mais comme le dirait Jean-Pierre Dupuis quelque part nous ne croyons pas ce que nous savons nous ne croyons pas ce que nous savons alors il manque comme le souligne à plusieurs reprises Alain quelque part une mystique de l'action par laquelle l'homme parvient à dépasser son intérêt immédiat c'est ce qu'il nous a expliqué à propos de la transcendance pour servir quelque chose qui le dépasse moi je parlerais plutôt d'un retournement un retournement qui vient ébranler notre vision du monde et c'est précisément ce que nous propose l'encyclique avec la notion de conversion écologique c'est un terme que Alain n'a pas beaucoup promossé moi c'est mon thème de doctorat il se trouve de philosophie donc voilà ça m'intéresse de nouer le dialogue à ce niveau là parce que comme nous l'enseigne Émile Durkheim le croyant est celui qui peut davantage donc là on est en écho avec avec l'encyclique cette conversion écologique le pape nous en donne la motivation profonde en posant pour la première fois la question de la technique en lien avec la crise écologique à ce stade on a vu que le constat est tout à fait partagé sur la technique par Alain Lipietz qui nous décrit ce constat comme étant celui de l'écologie politique européenne en gros en imposant ces frontières méthodologiques la technique est devenue ce que le pape nomme ce paradigme homogène et unidimensionnel dont on peut se demander s'il n'est pas précisément irréductible à toute autre dimension qu'elle soit éthique ou esthétique pour Jacques Ellul je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un théologien protestant spécialiste de la question de la technique la religion est aujourd'hui le seul élément véritablement subversif qui puisse nous délivrer de l'emprise technicienne alors je le cite parce que je trouve que ça vaut la peine il nous dit soit la technique devient un destin pour l'homme une sorte de fatalité qui saisit toutes les réalités humaines soit il existe quelque chose qu'elle ne peut assimiler et ce ne peut être qu'un ce ne peut être qu'un transcendant quelque chose qui n'est pas inclus dans le monde et pour Ellul le modèle de cette résistance à la technique c'est ce qu'il nomme la pensée de la non-puissance bien sûr on peut lire les connotations chrétiennes la kénos divine c'est exactement ça la non-puissance l'autonomie l'autolimitation qui consiste non pas à ne rien faire mais à pouvoir faire et à ne pas vouloir faire alors comme le souligne à plusieurs reprises Alain Lippietz le problème c'est que cette autolimitation elle suppose un saut tu l'as évoqué à plusieurs reprises pour le pape François la nature de ce saut c'est un saut en dehors de l'anthropologie auto-référentielle qui caractérise la modernité là ça va vers quoi ce que tu disais tout à l'heure il nous dit le pape l'attitude fondamentale de se transcender en rompant avec l'isolement de la conscience et de l'auto-référentialité est la racine de ce qui permet une attention aux autres et à l'environnement qui fait naître l'action morale de prendre en compte l'impact que chaque action chaque décision personnelle provoque en dehors de soi donc là on a encore la dimension de la primauté du lien le mot religion comme vous le savez l'origine c'est religaré ce constat en fait il est totalement partagé avec le monde de l'écologie l'être comme relation mais là où le dialogue je pense doit être poursuivi avec le monde de l'écologie c'est précisément sur les modalités de ce sceau est-ce que ce sceau implique ou non un rapport divin c'est là qu'on risque d'avoir des points de alors au cours de son exposé Alain fait à plusieurs reprises état de scorie technologique dans le théologique théologique dans le discours du pape je vais résumer qui limite selon lui la portée de son message quelles sont ses scories et bien il souligne notamment à la fin du chapitre 119 un déraillement qu'il juge irrecevasse pour un agnostique alors je vous en lis la teneur de ce déraillement on ne peut pas envisager une relation avec l'environnement isolée de la relation avec les autres personnes et avec Dieu il nous l'a lu d'ailleurs ce serait un individualisme romantique déguisé en beauté écologique et un enfermement axe-fiction dans l'immanence moi je crois que ce que pointe le pape ici c'est pas tant la nécessité pour un écologiste d'être croyant ça ça peut être effectivement irrecevable mais comme l'interprète comme l'interprète Alain mais le risque plutôt associé à une relation directe et fusionnelle entre l'homme et une nature sacralisée je crois que c'est ça qui est en jeu dans le discours du pape il parle de romantisme effectivement c'est une attitude qui évoque le tos romantique où la sublimation des forces de la nature ne contribue in fine qu'à exalter l'ego cette espèce de sentiment océanique de fusion qui fait quelque part de la conversion écologique un retour à l'un alors c'est une dimension intéressante cette histoire du retour à l'un puisqu'elle constitue pour Pierre Hadot un des grands spécialistes de la question de la conversion en philosophie l'un des deux l'un des deux grands piliers de la conversion il y en a deux il y a la dimension du retour comme je viens de le signaler épistrophée et la dimension de s'arracher l'arrachement à soi c'est la métanoïa et le problème c'est que à la différence des grecs pour lequel l'harmonie de l'homme dans le cosmos reposait sur le sens de l'ordre et de la limite les grecs avaient la peur bleue de la perte de la limite ici la fusion dans le tout chez les romantiques conduit à rechercher dans les forces déchaînées de la nature l'exaltation d'un sentiment vital et une libération par rapport au joug de la rationalité alors je vais utiliser une citation d'un précurseur de l'écologie politique Bernard Charbonneau qui nous dit la biocrité du sentiment de la nature chez les biocritiques tient à ce qu'il n'est qu'émotion devant un paysage méditation poétique devant une nature supposée à l'usage des émotions humaines le rapport à la nature du coup se fait fuite du monde recherche d'un exitoire au désordre de l'ego mais pour autant est-ce que le patient est guéri alors moi je voudrais vous témoigner de mon expérience auprès de la fondatrice des temps du corps c'est un centre de culture chinoise à Paris qui me disait ça nous fait quelque part de la peine de voir arriver des occidentaux en quête de en quête de guérison par la nature comme s'ils voulaient consommer la nature mais sans faire les pratiques corporelles qui permettent une vraie transformation intérieure aller dans la nature c'est juste se guérir et puis revenir on n'est pas guéri pour autant pour elle l'intérêt des traditions des techniques corporelles asiatiques notamment c'est de modifier ma vision intérieure de la nature c'est à dire que la nature elle n'est plus à l'extérieur de moi par toutes ses techniques on se rend compte qu'elle est à l'intérieur de moi l'eau qui coule dans mon corps est le même que celle qui coule dans les montagnes donc là on est dans une vraie vision spirituelle de la nature mais ça demande une pratique un effort alors excusez-moi deuxième bémol que met Alain Lipiette j'ai parlé de la première scorie par rapport à l'encyclique laudato 6 c'est le sentiment aussi que le pape aurait minorer certaines aspérités du discours traditionnel de l'église pour le rendre audible au plus grand nombre sa modernité mis en valeur sa modernité selon lui l'encyclique laudato 6 est aujourd'hui lue par les non-chrétiens car ils ont le bonheur de ne pas y trouver deux grands absents la chute et le PC originel effectivement alors la chute on sait tous que l'influence du mot chute est l'énique ça nous vient d'origine de filon il n'y a pas de chute dans la pime par contre pour le péché Alain évoque de façon très pertinente une idée de péché continué hérité de la rupture de la relation triangulaire entre Dieu l'homme et la nature je vous ramène à Genèse 3.17 ce que souligne bien Alain c'est que le travail de Saint François d'Assise c'est de recréer ce lien à l'intérieur du triangle mais ce qu'il n'explique pas c'est en quoi le péché marque d'une couleur particulièrement intéressante la possibilité d'une conversion écologique dans le christianisme en effet certes le péché en quelque sorte tordue l'arnation à la nature mais il a surtout voilé notre regard qui désormais chez Saint François est incapable de lire la présence de Dieu enfin trinitaire plutôt dans la nature sous la forme des vestiges comme l'explique Saint Bonaventure dans son itinérarium je crois que c'est vraiment le coeur de la spécificité de la notion chrétienne de conversion c'est qu'elle repose sur un repentir ça on ne peut pas on ne peut pas le gommer par rapport au grec où ça n'existe pas du tout je vais y revenir au grec comme l'indique d'ailleurs Alain il ne s'agit pas d'un repentir doloriste mais qui vise à restaurer selon les termes de Saint François la pureté du coeur et c'est sur ça que j'aimerais développer pureté du coeur qui s'obtient par un détachement total non seulement par rapport au bien de ce monde mais par rapport à notre volonté propre dans le cadre d'une ontologie du don être c'est se donner et se donner à l'image de la trinité fabricatrice de ce monde il y a donc la nécessité pour atteindre la pureté du coeur d'un arrachement à soi pour reprendre les termes d'ado je vous ai dit retour arrachement on ne peut pas faire l'économie de cet arrachement comme le rappelle tant Jean-Paul II que le pape François nous devons faire l'expérience d'un changement de coeur il n'y aura pas de nouvelles relations à la nature sans un être humain nouveau il n'y aura pas d'écologie sans une anthropologie adéquate ce qui limite selon nous la portée de la transcendance dont parle Alain au nom des écologistes c'est lorsqu'il consent nous écologistes agnostiques acceptons que les chrétiens appellent Dieu ce que nous appelons valeur et dont nous reconnaissons qu'elles ne sont pas strictement immanentes moi je poserai deux questions d'une part en quoi ces valeurs éthiques pourquoi ces valeurs éthiques ne parviennent pas à modifier les comportements du plus grand nombre et d'autre part si leur fondement n'est pas immanent comment sortir du champ d'immanence pour entrer en contact avec ces valeurs transcendantes qui permettent à l'homme de faire retour à sa propre dimension transcendante je crois que c'est davantage en fait sur le mode d'accès à la transcendance que le dialogue avec l'écologie doit s'engager or il y a dans la vie de Saint François et également celle des pères de l'église des sources d'inspiration extrêmement intéressantes on peut parler de la prière du coeur chez les orthodoxes qui permet de faire passer l'intelligence dans le coeur et de concentrer l'attention sur le souffle ce sont des pratiques de la vigilance donc première méthode d'accès à la pureté du coeur côté franciscain cette pureté du coeur elle s'obtient en se reconnaissant infiniment dépendant de Dieu et c'est en étant infiniment dépendant de Dieu que l'homme trouve sa liberté en s'affraîchissant de toutes les formes d'attachement et c'est ainsi et c'est au prix de cette assaise et non pas dans une contemplation romantique et directe de la nature que le regard les sens peuvent être décilés on a dit que le péché avait silé le regard et donc à nouveau que l'homme peut lire dans le monde les signes de la présence trinitaire alors dans l'expérience agnostique bien sûr on ne peut pas comment trouver au coeur de nous-mêmes sans référence à une extériorité à quelque chose d'extérieur à nous-mêmes une source de transcendance en fait il s'agirait de retrouver quelque part ce qu'on a chez Kant cette sublimité de la loi pas l'impératif catégorique qui nous est extérieur mais la loi qui nous impose le respect au plus profond de nous-mêmes et bien une telle attitude rechercher la transcendance dans l'immanence est pas étrangère et je finirai sur ça pour faire le lien avec une observation d'Alain c'est pas étranger aux thérapies de l'âme des stoïciens où ce qui est visé c'est un retour à soi ce retour à soi chez les stoïciens c'est un élargissement du soi dans lequel il s'agit de réaliser que nous ne faisons qu'un avec la nature universelle notre nature est en partie celle de l'univers c'est ce que Michel Foucault nomme la vue de haut et Marc Aurel la magnanimité c'est pas Dieu qui vit en moi mais moi qui décide de m'élever au point de vue du logos divin et ça ça résonne assez bien avec les propos d'Alain je finirai sur ça quand il nous dit la générosité est la forme transcendante pour l'individu d'une valeur immanente pour la société mais là encore chez les stoïciens un tel élargissement du soi passe par vous savez bien les stoïciens donc les thérapies de l'âme c'est des exercices spirituels extrêmement astreignants corporels et spirituels donc je dirais que ce qui est commun entre les spiritualités et le développement durable c'est non seulement la dimension de la relation mais de la durée la relation à la nature il faut arrêter de penser qu'elle est de l'ordre de l'esthétique purement d'immédiateté on a peut-être besoin peut-être le lieu de dialogue entre les spiritualités et l'écologie c'est comment accéder à cette transcendance dans l'immanence comment se mettre en lien avec la nature par je crois que les techniques qu'on a décrites on a parlé de Saint François on a parlé des stoïciens on a parlé des orthodoxes nous donnent des clés d'accès à cette transcendance dans l'immanence merci Isabelle en avant de faire la petite pause est-ce que vous voulez réagir à ces propos en deux minutes pour répondre à la question que vous avez posée ou est-ce que vous voulez prendre encore en deux minutes franchement n'ayant pas percuté bien dès le départ que Isabelle serait ma commentatrice je n'ai pas pensé le mot conversion alors que je sais que ça lui était à cœur enfin bon le sceau dont je parle c'est exactement ça et en plus nous avons eu un débat à l'Amérique chez les Verts au moment de la crise de 2009 sur avait-on le droit de parler du mot de mettre le mot conversion écologique oui parce qu'en général en économie on dit reconversion ce qui est un peu idiot parce que quand on va vers quelque chose qui n'a pas existé on ne peut pas dire que c'est une reconversion pour rendre toujours une reconversion industrielle donc moi je me battais pour conversion et madame Duflo dont chacun sait qu'elle vient de l'action catholique étudiante elle dit ah vraiment ça fait catho on va pas mettre conversion mais si 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 mais c'est très bien conversion c'est une très bonne idée et donc bon alors maintenant les deux questions que tu me poses pourquoi les valeurs immanentes ne convaincent pas c'est une bonne question le fait est que les gens vont mourir mais par millions dans la guerre de 14-18 pour la patrie que les gens se sont sacrifiés à des trucs horribles pour le stalinisme etc etc donc il est possible sur des valeurs qui ne sont pas immanentes du tout la patrie n'est pas une valeur immanente si on se place d'un point de vue on peut se passer d'un point de vue local ou continental pourquoi le machin entre les deux aurait plus de valeur que le local ou le continental on ne sait pas trop c'est un mystère comment est-ce que les gens arrivent à se sacrifier pour des choses au-dessus d'eux et qu'on n'arrive pas à ce qu'ils le fassent pour l'écologie alors même que l'écologie apparaît comme un peu plus que de la terre bien comprise mais si on pense comme une montagne oui comme de la terre bien comprise c'est-à-dire de la l'heure immanente et je crois que bon il y a des martyres Sylvain Jicomadès on a plein de gens le problème c'est que l'écologie ne se manifeste pas justement comme montagne elle se manifeste d'abord comme société je crois que ça le fond de problème si c'est bien un certain type de rapports sociaux qui déterminent la crise écologique que ce soit le cul de la technique que ce soit le culte de mammon ou de l'argent à ce moment-là les valeurs transcendantes de type social apparaissent tout le temps enfin font écran aux valeurs transcendantes de type écologique alors moi je me sors de l'écologie quelques fois pour vendre des valeurs sociales la générosité la réciprocité un de mes amis disait l'atelier de l'écologie c'est qu'on peut comme ça avoir le centre droit donc c'est pas raide donc alors deuxième question pourquoi ce besoin de transcendant ça j'ai plutôt répondu à la première question pourquoi ce besoin de transcendant alors pourquoi ça ne convainc pas pourquoi ça ne pousse pas à l'action ben d'abord c'est très difficile je me souviens avoir fait pour les journées sociales de France ou je ne sais plus quoi enfin on peut adresser également un monde plutôt chrétien nous écologistes ont deux gros problèmes de plus que les cathos ils n'ont pas la vie éternelle c'est à dire qu'on demande de faire le même que la même chance mais sans la réponse éternelle donc il faut arriver à caser dans sa vie limitée maternelle et mortelle la même quantité de récompenses que vous avez bien fait enfin c'est pourquoi de contrepartie si vous voulez mais c'est pas de contrepartie c'est ridicule mais enfin bon oui d'une certaine façon d'exaltation pour quelque chose que dans la vie éternelle c'est j'ai fait un rapport à madame au prix chez l'économie sociale et solidaire et quand les bonnes soeurs ont été chassées de l'hôpital avec la séparation de l'expulsion des congrégations le directeur des hôpitaux au ministère de la santé en 1905 a envoyé une directive à tous les directeurs d'hôpitaux en disant que pour une bonne soeur virée il fallait embaucher trois salariés ça vous donne une idée quand même du rapport entre la vie éternelle et la vie matérielle on peut avoir un patron peut avoir trois fois plus une bonne soeur que d'un salarié enfin un salarié avec le cerveau il faut aucun mot peut-être dépré donc ça c'est ça c'est vraiment le point le plus et bon alors deuxième problème beaucoup plus matériel à un moment Constantin s'est converti nous on n'a aucun espoir qu'on s'en fait à se convertisse et quand il s'est converti évidemment tout changeait d'abord on avait un christianisme on avait le droit de torturer de tuer de tuer les juifs de tuer les hérétiques etc tout devenait facile nous on ne verra jamais ça c'est ça le problème non mais peut-être la notion d'élargissement du soi je ne sais pas ce que vous avez pensé par exemple avec les stoïciens on va continuer la discussion après après la pause aujourd'hui c'est ce un